Presque toutes les races de chiens peuvent tuer. Mais certaines races sont plus susceptibles d'acquérir un caractère agressif, et avec une combinaison d'attributs physiques et les caractéristiques d'une race violente, elles provoquent un grand nombre de blessures et de décès. Top 5 des chiens les plus dangereux du monde 5. Le Malamute d'Alaska Il est le chien le plus sportif. Les chiens de cette race nécessitent des exercices quotidiens pour être heureux, sinon ils vont se lasser, être désobéissants et destructeurs. Les Malamutes d'Alaska sont connus pour leur forte indépendance, ils peuvent être difficiles à former. Si un Malamute d'Alaska est nerveux ou en colère, il sera difficile de le calmer. 4. Le Doberman Les Dobermans sont célèbres pour leur vigilance, leur loyauté et leur intelligence. Ils sont considérés comme la meilleure race de chiens de garde, ils attaquent seulement s'ils sont provoqués ou sentent que leur famille et de leur bien est en danger. Ces races de chiens domestiques qui est nées en Allemagne en 1890, elle a été développée par Karl Friedrich Louis Doberman, d'où le nom. Ils peuvent peser jusqu'à 20 kilos. Ils étaient autrefois couramment utilisés comme chiens de police, mais cela est moins le cas aujourd'hui. Ils sont toujours utilisés comme chiens de garde car ils présentent un comportement agressif envers les étrangers et les autres chiens. La réputation de la race s'est améliorée ces dernières années, mais leur taille et leur force les rend encore potentiellement dangereux. Il est le chien le plus puissant. 3. Le Berger Allemand Cette race de chien vient d'Allemagne, le berger allemand peut peser jusqu'à 45 kilos. Il est connu pour être intelligent, confiant, vigilant et courageux. Les bergers allemands sont couramment utilisés comme chiens de police aujourd'hui. Même s'il n'est pas le chien le plus dangereux du monde, il faut être prudent avec lui, car il peut devenir surprotecteur de sa famille et de son territoire. 2. Le Rottweiler Entre les années 1993 et 1996, les Rottweiler étaient responsables de la moitié de tous les décès causés par les morsures de chiens aux Etats-Unis selon le CDC. Il est le chien le plus méchant du monde. Sa force étonnante en font un animal potentiellement dangereux. Il a une morsure extrêmement puissante. Le Rottweiler est dévoué et obéissant à son propriétaire, c'est un grand gardien. La seule chance de survivre quand on est attaqué par un Rottweiler est d'être passif. 1. L'American Pete Bultérier Les American Pete Bultériers sont de loin la race la plus agressive. Ils exigent une formation approfondie et appropriée pour prévenir des crises d'agressivité. Une étude publiée en 1991 a révélé que 94% des attaques sur les enfants par des pitbulles étaient sans provocation. Ce pourcentage est sensiblement plus élevé que celui des autres races, dont la moyenne est de 43%. Une autre étude menée par l'Hôpital pour Enfants de Philadelphie entre 2001 et 2005 a déterminé qu'ils étaient impliqués dans plus de la moitié des morsures. De plus, ils étaient responsables de 25 décès aux Etats-Unis en 2014. Le Pete Bultérier est sans aucun doute le chien le plus dangereux au monde, il est la race la plus meurtrière sur notre planète. De nombreux pays l'ont même interdit. Si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous, et cliquez sur j'aime.